Il y en a coulé de l'eau sous les ponts depuis la création du tout premier iPhone en 2007. Apple vient de lancer une 16e génération de téléphones intelligents qui n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Audrey Gagnon. Apple qui a annoncé en grande pompe cet après-midi en direct du Apple Park en Californie son nouveau téléphone, le iPhone 16, également les versions Plus, Pro et Pro Max. Des nouveaux téléphones qui sont spécialement conçus pour recevoir l'intelligence artificielle. Apple qui a lancé en juin dernier Apple Intelligence, l'entreprise qui est un peu en retard dans cette technologie alors que Google et Samsung ont déjà lancé des appareils qui intègrent l'IA générative. Donc on souhaite vraiment que ça permette de relancer les ventes qui sont en légère baisse depuis quelques temps en raison des dernières mises à jour qui sont pour la plupart mineures. Apple qui s'est associée aussi à OpenAI, qui a créé ChatGPT, qui sera directement d'ailleurs intégré au iPhone 16. En gros, Apple Intelligence va permettre de rendre l'assistant Siri plus intelligent. On peut écouter un expert là-dessus. On va voir par exemple la possibilité de créer des images automatiquement, baser sur des descriptions, créer des emojis. Un assistant virtuel aussi qui va être capable de répondre à plein de questions. Certains me diront que Siri était là pour ça, mais on va parler d'un Siri qui est encore plus avancé. Et plein de choses, donc plein de fonctionnalités qui sont vraiment basées sur le langage naturel. Évidemment que l'intégration d'intelligence artificielle dans les nouveaux téléphones, ça soulève des enjeux de sécurité. Maintenant, pour ce qui est des autres fonctionnalités, on nous promet que les nouveaux iPhones vont prendre de meilleures photos, de meilleures vidéos, on nous a annoncé également la nouvelle version de la Apple Watch, 10e génération, plus mince notamment, les nouveaux AirPods, dont le son va être amélioré, 4e génération. Pour ce qui est du iPhone, on parle d'un prix qui va osciller autour de 1100 $ canadiens. C'est plus cher pour les versions supérieures. Le tout va être disponible en pré-vente dès le 13 septembre et en magasin dès le 20 septembre. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.